deux minutes pour comprendre aujourd'hui on parle de rectocolite hémorragique et de thérapie complémentaire on en parle avec mathilde ces thérapies complémentaires quelles sont elles et comment elles vous ont aidé à soulager les symptômes de la maladie alors c'est vrai qu'au départ je privilégiais que la médecine traditionnelle voilà et progressivement avec le projet d'enfant que j'avais je me suis orienté vers la nutrition dans un premier temps et ensuite vers les thérapies complémentaires en plus du coup de la médecine traditionnelle et en quoi ça ça sert pour moi c'est vraiment d'apprendre à s'écouter plus donc à la fois ses pensées son corps prendre soin de soi ralentir avoir des moments dans la journée où voilà on on s'écoute est ce qu'on est bien dans son corps est ce qu'on est bien avec cette situation et avec qui on est à ce moment là et donc j'ai testé plein de choses donc là dessus je dirais que c'est chacun trouve ce qui lui correspond donc j'ai testé l'hypnose qui m'a appris justement à bien respirer chose qu'on n'apprend pas vraiment à faire et en fait la respiration est un puissant outil pour revenir dans l'instant présent donc l'hypnose j'ai vraiment bien apprécié j'ai testé le homéopathie la sophrologie aussi qui sont des types de méditation un peu en quelque sorte j'ai testé le yoga que je fais régulièrement aussi puisque avoir une activité physique parfois c'est très compliqué quand on a des symptômes assez important aller courir et tout c'est pas si simple parce qu'il faut trouver rapidement des toilettes au moins le yoga ça permet d'être potentiellement chez soi si on fait en ligne et du coup rassurer aussi de ce point de vue là de prendre un temps pour soi et s'arrêter et il ya vraiment toutes sortes aujourd'hui voilà acupuncture plein de choses à tester qui permettent de revenir à soi dans son corps et prendre soin de soi donc c'est pas à la place des traitements c'est non plus voilà et à chacun de faire son petit marché pour voir de tester le mieux exactement merci nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous